bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour outlook aujourd'hui nous allons voir comment je peux importer un carnet d'adresses d'un document donc excel type csv directement dans outlook pour se faire déjà dans mon outlook bureau dans mes contacts je vais aller créer un nouveau dossier voilà je vais l'appeler par exemple perso et je valide donc maintenant j'ai ici un document perso qui est entièrement vide et de l'autre côté j'ai créé un document quelconque avec voilà j'ai un peu au hasard j'ai mis des prénoms des noms des adresses mail totalement imaginaires normalement je pense désolé si c'est les vôtres mais c'était pas volontaire et donc je souhaite importer ce document première chose à faire dans ce cas là c'est d'aller dans fichiers et d'enregistrer le document au format csv voilà donc ici je prends le csv voyez qu'il ya dans la liste ici des documents il ya un csv utf 8 délimité par des virgules il existe d'autres csv ou ces séparateurs points virgules donc séparateur espace etc etc nous on va bien prendre le csv utf 8 délimité par des points virgules et vous allez voir qu'il faut faire très attention car ce n'est pas tout à fait exact ce que dit excel donc csv délimité par des points virgules je fais donc sur mon bureau enregistré voilà et donc je vais aller voir ce document justement à quoi il ressemble donc il est ici et je vais l'ouvrir avec un bloc note et si vous regardez et bien ce n'est pas délimité par des points virgules mais j'agrandi par des virgules mais voyez que c'est par des points virgules donc avant de faire l'importation même si j'ai choisi utf 8 séparés par des virgules et bien il m'a mis des points virgules donc je vais devoir donc changer ça donc soit je vais pour cela lancer le raccourci contrôle h pour remplacer soit normalement dans édition voilà remplacer voyez ici le contrôle h donc je fais contrôle h et je lui dis je veux remplacer les points virgules par des virgules je fais remplacer tout voilà et vous voyez que maintenant je n'ai plus des points virgules mais des virgules je ferme j'enregistre bien sûr et je retourne donc dans outlook et maintenant j'ai plus qu'à faire très simplement fichier ouvrir et exporter importer exporter importer à partir d'un autre programme ou fichier vu que c'est pas exporter c'est pas un flux rss c'est pas un calendrier c'est pas des v cartes donc c'est bien celui là un autre programme ou fichier je fais suivant il me demande si c'est un fichier outlook pst non et valeur séparée par une virgule oui donc c'est pour ça qui sait c'est très important de remplacer les points virgules par des virgules suivant je vais chercher mon document classeur donc csv je peux autoriser la création de doublons ou remplacer les doublons ou ne pas importer les doublons je fais suivant je me mets donc dans ici dans la liste donc il ya pas mal de documents vous voyez il faut rechercher un peu mais normalement dans ici contact si j'ai créé mon petit dossier perso il apparaît ici je fais suivant voilà ici donc importer j'ai des champs personnalisés ce qui va me permettre justement de pouvoir faire correspondre le prénom avec le prénom le nom avec le nom et l'adresse mail avec l'adresse mail donc je vais ici au niveau non et vous voyez comme ça je peux très facilement donc dire que ceux ci c'est pas le prénom que ça c'est le nom et si je descends je dois avoir quelque part voilà adresse de courrier ici et je vais pouvoir prendre email je fais ok je fais terminer et maintenant vous voyez que j'ai mes trois contacts directement dans outlook et je vais pouvoir ouvrir la liste et voir donc le nom le prénom donc si je clique sur nom complet voyez le prénom le nom bon il a fait il a des problèmes d'importation quand il ya des caractères accentué comme le ccd mais voilà j'ai pu récupérer toutes les adresses mail sans aucun souci je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur outlook et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation merci